Salut tout le monde, salut bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un site qui fait beaucoup parler de lui C'est AliExpress Forcément, vu que c'est un site où il y a aussi beaucoup de contrefaçons Beaucoup de produits très 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 mal faits Je vais vous donner mes petits conseils pour ne pas vous faire arnaquer sur ce site là Mais aussi pour faire vraiment de très bonnes affaires Parce que moi c'est un site que j'utilise depuis 3-4 ans quand même Et j'ai vraiment fait de super bonnes affaires sur ce site là Donc du coup c'est parti pour tous mes petits conseils Afin de faire de très bons plans sur le site AliExpress Alors le premier conseil que j'ai à vous donner C'est de bien regarder les commentaires quand vous avez envie d'acheter un article C'est à dire que quand vous cliquez sur un article Vous descendez tout en bas de la page Et en fait vous allez voir il y a des consommateurs tout simplement Qui ont mis les commentaires, donc ce qu'ils pensent avec des étoiles ou pas Mais le plus important dans tout ça c'est de regarder les commentaires avec les petites photos Donc il y a des gens par exemple qui reçoivent leur produit chez eux Qui prennent en photo et qui mettent un commentaire Qui peut être positif aussi bien négatif Mais au moins on a la photo C'est à dire que vous allez aussi voir la différence entre le rendu visuel Donc la super belle image en mode voilà c'est comme le sandwich au McDo On nous met un super beau Big Mac mais dans notre boîte sur notre plateau On n'a pas du tout un Big Mac qui ressemble à ça Bah là c'est exactement la même chose Prenez bien le temps de regarder les photos dans les commentaires Pour voir si vraiment le produit est adéquat à ce que vous voyez au niveau visuel sur le site internet Prenez aussi bien le temps de regarder les tailles, les couleurs, tout ça Il faut vraiment faire attention Il ne faut pas se dire wow un euro pour ça, allez hop je clique j'achète direct Non, il faut vraiment prendre son temps Le deuxième conseil que j'ai à vous donner c'est de bien regarder la différence entre les commandes et les retours C'est à dire qu'en fait moi avant ça je ne l'avais même pas vu Et en fait sur le site, donc quand on va sur la page d'un article Vous voyez en fait le nombre de commandes et le nombre de retours surtout de l'article Et c'est ce qui va déterminer la pertinence ou pas en fait de l'article que vous avez envie d'acheter Je m'explique Par exemple vous voulez acheter je ne sais pas une coque d'iPhone Moi par exemple cette coque là que j'ai sur mon iPhone Je l'ai payé donc 1,60€ sur AliExpress Et voilà c'est une coque souple en fait C'est un plastique souple, elle est transparente Parce que vu que mon téléphone est rose, je voulais vraiment conserver le rose du téléphone Et je l'ai payé 1,60€ cette coque Donc déjà pour vous dire, bonne affaire Mais en gros tout ça pour vous dire que Quand vous commandez un article, si par exemple pour la coque en question Vous voyez qu'il y a eu 150 commandes mais 90 retours Ne commandez pas l'article En tout cas moi le conseil que je vous donne c'est de ne pas commander l'article Parce que s'il y a autant de retours sur un article C'est soit qu'il arrive défectueux Ou soit qu'il n'est pas du tout comme indiqué et comme décrit sur le site internet Donc faites très attention à ça C'est vrai qu'on n'y pense pas du tout Moi je ne regardais jamais ça avant Mais vraiment dès que vous pouvez regarder le nombre de commandes par rapport au nombre de retours Et ce sera vraiment très déterminant dans votre commande ou pas de l'article en question Le troisième conseil que j'ai à vous donner c'est tout simplement d'être patient Parce qu'il faut dire la vérité, les produits Aliexpress on les reçoit en 2 voire 3 semaines voire plus des fois Par exemple moi là j'ai commandé un article le 13 janvier et je ne l'ai toujours pas reçu Donc je suis patiente, il ne faut pas être pressé Ne commandez pas un article sur Aliexpress si c'est pour offrir un cadeau et que c'est une date vraiment très proche Ou si c'est quelque chose que vous avez besoin dans l'instantané parce que ce n'est pas Amazon, ce n'est pas eBay Vous n'allez pas recevoir le produit incessamment sous peu, ce n'est pas possible Aliexpress vraiment les produits mettent 2, 3 voire des fois 1 mois à arriver Sinon on est aux alentours de 2, 3 semaines Le quatrième conseil que j'ai à vous donner c'est de ne pas commander de vêtements sur le site J'ai fait l'erreur une seule fois de commander C'était un vieux t-shirt, il n'y a pas de soucis Mais justement c'est parce que je voulais faire le test Donc moi je fais du 36 en haut Et j'avais commandé exprès un 38 parce que je me suis dit Bon les chinois sont petits, les chinois surtout Donc voilà, moi avec mes formes et tout, il vaut mieux que je prenne un taille 38 Le produit est arrivé, comment vous dire que même mon bras ne rentrait pas dedans Et puis la qualité aussi du tissu, elle était vraiment médiocre C'était vraiment du gros n'importe quoi Donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut vraiment pas commander de vêtements Ou alors c'est à vous prendre le risque et si vraiment vous tombez sur une super bonne affaire Partagez-la moi, vraiment ne commandez pas de vêtements sur ce site là Parce que là pour le coup ce sera une grosse arnaque pour vous Le cinquième conseil que j'ai à vous donner c'est de faire des comparaisons avant de commander Je m'explique, vous allez voir par exemple un produit qui pourra coûter 5 euros chez un vendeur Parce qu'en fait Aliexpress c'est un site qui fonctionne avec des vendeurs C'est à dire que c'est comme si c'était un grand magasin géant Et que dans le magasin chaque vendeur avait son petit stand avec tous ses produits Donc par exemple vous allez taper, je sais pas, on revient sur ma coque d'iPhone Vous allez taper coque d'iPhone Vous allez avoir la même coque vendue à 5 euros chez un commerçant Et à 1 euro chez un autre mais exactement la même coque Donc c'est à dire qu'ils vendent tous en fait les mêmes articles Mais chacun fixe le prix qu'il veut Donc moi ce que je vous conseille c'est de vraiment, vous savez dans les critères de sélection Et dans la barre de recherche Mettez prix en ordre croissant C'est à dire du moins cher au plus cher C'est chiant parce que vous allez devoir défiler beaucoup de pages Vu qu'il y a des articles qui sont des fois à 1 centime Faut comprendre comment ils sont leurs marges Je sais pas du tout Mais en gros vous défilez Et du coup ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir faire de bonnes affaires En tombant en premier sur l'article le moins cher Je sais vraiment pas si vous me comprenez Mais en gros mettez bien Prix par ordre croissant Comme ça vous allez pas acheter un truc à Je sais pas moi à 5 euros Alors qu'en fait il en valait 1 euro avec un vendeur juste à côté Le deuxième conseil que j'ai à vous donner c'est malgré tout de ne pas être trop gourmand Et de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre comme on dit Parce que oui Aliexpress c'est un site pas cher mais il faut pas se leurrer Moi par exemple quelqu'un qui vient me voir en me disant Ouais Aliexpress c'est de l'arnaque J'ai commandé je sais pas moi un iPhone et c'était pas un vrai Oui il faut pas se leurrer Il y a beaucoup de contrefaçons sur le site Aliexpress Des contrefaçons même parfois très très bien faites Mais voilà il faut quand même faire attention C'est sûr que tout ce qui est électronique je vous conseille pas Donc vous n'allez pas commander un appareil photo, n'allez pas commander un téléphone N'allez pas commander un ordinateur Tout ça c'est des choses Faut acheter les vraies marques en magasin Parce que faut pas se leurrer vous ne recevrez pas le vrai produit Même si c'est marqué je sais pas en gros Apple Mac Vous ne recevrez pas un produit authentique de chez Apple Le septième conseil que j'ai à vous donner C'est de commander des petits articles Des petits accessoires Pour d'abord tester D'abord voir si vraiment le style vous plaît Et pas commander par exemple Beaucoup de choses en une seule fois Je m'explique encore une fois Par exemple je sais pas vous allez voir Une coque par exemple A 1€ comme moi je l'ai acheté Forcément le réflexe en tant que consommateur C'est de se dire Waouh 1€ c'est pas cher Donc j'en mets je sais pas moi 5 ou 10 de différentes couleurs Pour avoir mon stock Moi je préfère que ça va être 3 semaines arrivées Pour un seul produit Mais au moins je sais qu'il est bien Et après j'en commande plusieurs Plutôt que de commander tout d'un coup En disant ouais c'est pas cher Ça j'en prends 5 Ça j'en prends 10 Ça j'en prends 7 Et après quand vous recevez tout Finalement vous aimez pas Vous savez pas quoi en faire Moi sur AliExpress J'ai commandé Donc la coque de mon iPhone J'ai commandé des verres trempés aussi Parce que vous savez Ce qui protège l'iPhone Là on le voit pas très bien Sur mon écran Mais j'ai un verre trempé Je les ai commandés Je crois à 5€ les 3 Alors qu'en magasin La pose Enfin le verre trempé tout seul Il est à 20€ Et la pose c'est 25€ J'ai commandé également Je suis devant C'est pour ça que je vous ai dit Le clavier Enfin j'ai acheté en fait Un protège clavier Pour mon Mac Donc j'avais acheté Une coque rose comme ça Pour mon Mac Et donc du coup J'ai acheté en fait ça Donc c'était en plastique Qu'on met juste par dessus le Mac Vous voyez c'est comme ça C'est tout souple Et tout trop bien Et ça donc ça coûte Je crois 30€ Un truc comme ça Si on veut vraiment le vrai Et moi je l'ai payé Ma protection de clavier Un truc du style 1,60€ sur AliExpress Donc voilà C'est un petit accessoire Mais j'ai quand même Économisé beaucoup d'argent Là dessus J'ai commandé aussi Des pinceaux make-up Ça je pense que je vous ferai Carrément une autre vidéo Spéciale make-up Pour AliExpress Parce que sur AliExpress C'est pareil Vous pouvez trouver Je sais pas moi Des rouges à lèvres Mac Vous pouvez tout trouver Bien évidemment C'est du faux Mais en gros Tout ça pour vous dire Que faites bien attention aussi Moi tout ce qui est maquillage Je ne commande pas sur AliExpress J'ai fait l'erreur une fois De commander une palette Mais on ne sait pas Ce qu'il y a dans les produits Donc faites vraiment attention Parce que si ça vous irrite la peau Ou que vous vous retrouvez Du jour au lendemain Avec des imperfections Et voilà Des volcans sur le visage Faudra pas s'étonner Je suis un peu en train De partir en live Mais en gros Pour revenir aux petits accessoires J'achète que des petits trucs Comme ça Des coques pour iPhone Des colliers aussi Beaucoup de colliers Que vous voyez sur mes vidéos Les gens pensent Que je les achète En bijouterie et tout Mais non 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 Ce sont vraiment des colliers AliExpress Est-ce que j'achète en général 3, 4, 5 euros Le collier Donc ça c'est hyper rentable Parce que Quand on va je sais pas Dans des magasins Comme Bijoux Brigitte Où est-ce que j'achète mes colliers Encore H&M Tout ça Ça rouille Et le collier Vous allez l'acheter 10 euros Donc là AliExpress C'est hyper bien pour ça En tout cas Si cette petite revue Sur le site AliExpress Vous a plu N'oubliez pas De liker la vidéo Juste en bas Et de vous abonner aussi A ma chaîne En cliquant sur le petit bouton rouge Que vous voyez juste en dessous De la vidéo Ça me fera vraiment très plaisir Je vous retrouve la semaine prochaine Pour une autre vidéo Et en attendant Portez-vous bien Salut tout le monde Ça m'a bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui J'ai décidé de vous parler Je peux changer un petit peu